Vous vous sentez distrait tout le temps ? Vous avez du mal à assimiler les informations ? Vous faites beaucoup d'achats impulsifs ? Toujours et toujours plus ? Vous pourriez avoir un TDAH ? Mais qu'est-ce qui cause cette condition neurologique ? Et est-ce fréquent ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en découvrant ce qui se passe si vous êtes TDAH. Le TDAH, aux troubles déficitaires de la tension avec hyperactivité, touche près de 140 millions d'adultes à travers le monde. Oui, je sais, c'est beaucoup. Les symptômes se développent généralement vers l'âge de 9-10 ans. Selon la Haute Autorité de Santé, en France, 3,5% à 5,6% des enfants scolarisés présentent des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais la cause du TDAH n'est pas exactement claire. Alors, que faire si vous l'avez ? Et comment cela affecte-t-il votre cerveau ? Qu'est-ce que c'est ? Bien, ne me dis pas. Cause du TDAH Le TDAH est un trouble neurologique qui vous affecte dès la naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous développez avec le temps. Donc, d'où cela vient-il ? Eh bien, vos gènes sont en partie responsables. Vous serez quatre fois plus susceptibles d'avoir un TDAH si l'un de vos proches en est atteint. L'exposition à des toxines environnementales dans votre enfance pourrait également être un facteur. Mais il n'y a aucune preuve concluante. Ce que nous savons, c'est que les personnes atteintes de TDAH ont des différences structurelles et fonctionnelles significatives dans leur cerveau par rapport à celles qui n'ont pas cette condition. Des zones comme le cortex frontal, responsables par exemple de l'organisation et la planification, ne reçoivent pas autant de dopamine qu'elles le devraient. Et moins de dopamine circulant dans vos ganglions de la base peut vous rendre inattentif et trop impulsif. Mais nous effleurons tout juste le sujet. De quels symptômes auriez-vous besoin pour recevoir un diagnostic de TDAH ? Être hyperactif Un comportement à prédominance hyperactive impulsive est une variété courante de TDAH. Les personnes sont souvent agitées et très bavardes. Vous aurez du mal à rester assis pendant de longues périodes. Certains enfants atteints de TDAH peuvent avoir plus de blessures corporelles parce qu'ils adoptent des comportements à risque et se retrouvent dans des situations dangereuses. Ils ont du mal à contrôler leur impulsion, ils peuvent donc saisir des objets. Ils grimpent, courent ou sautent aussi tout le temps. Mais cela pourrait simplement être leur manière de s'amuser. Alors, en tant que parent, je ne sauterai à aucune conclusion. Être inattentif Un type de comportement de prédominance inattentive est un autre symptôme de TDAH. Vous ne pourrez pas suivre les conversations ou les instructions. Il sera également difficile de prendre des décisions et de faire des plans. Ou même de se souvenir de choses. Si vous êtes à l'école, vous avez du mal à rester concentré pendant vos cours. Les symptômes chez les filles sont beaucoup plus susceptibles de se manifester par des rêveries extrêmes ou de l'inattention. Les symptômes peuvent avoir des conséquences plus graves lors de la conduite. Tout manque d'attention peut entraîner davantage d'accidents. Les personnes âgées atteintes de TDAH courent également un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer et le TDAH partagent de nombreux symptômes similaires. Notamment l'inattention et les troubles de la mémoire. Et qu'est-ce que je fais ici ? Être impulsif Agir sur des impulsions est un autre signe du TDAH. Vous agirez sans réfléchir. Ou vous couperez la parole aux gens parce que vous avez du mal à attendre. En cédant à la tentation, vous serez plus susceptibles de faire des erreurs. Vous préférerez des activités avec une stimulation de récompense immédiate, comme le jeu ou les cascades dangereuses. Vous serez plus susceptibles d'essayer de fumer, de prendre de la drogue et de boire. Et vous passerez également plus de temps à jouer à des jeux vidéo ou à utiliser Internet. Si cela ressemble à une soirée ordinaire pour vous, ne vous inquiétez pas, il y a plus. C'est juste le début. Être perturbateur Vous pouvez avoir du mal à contrôler vos émotions. Laissez-le ! Accepter les critiques ou les commentaires vous semble dur. Vous entendez-vous avec vos collègues ? Ceci pourrait être des signes que vous êtes atteint de TDAH. Cela aura un impact sur vos relations. Vous pourriez avoir une faible estime de vous-même ou vous sentir aliéné et incompris. D'autres troubles peuvent se développer, comme la dépression ou l'anxiété. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, que devriez-vous faire ? Obtenir un diagnostic Même si les professionnels ont aujourd'hui une meilleure compréhension du TDAH, Obtenir un diagnostic n'est pas si facile. De nombreuses vies et femmes ne sont pas diagnostiquées, même si leurs symptômes correspondent à un TDAH. Ils sont facilement confondus avec l'anxiété ou la dépression. En 2019, environ 33 000 femmes en Angleterre ont reçu un diagnostic de TDAH, contre plus de 100 000 hommes. Obtenir un diagnostic d'un professionnel est essentiel pour vous aider à connaître vos options de traitement et de gestion. Les traitements Des cursus scolaires spéciaux peuvent aider les enfants atteints de TDAH à acquérir de nouvelles compétences. Ils devront également suivre une thérapie du comportement avant d'essayer des médicaments. Le TDAH peut également être traité avec des stimulants, les plus courants étant le ritalin et l'adéral. Ces médicaments aident les patients atteints de TDAH à se concentrer pendant de plus longues périodes. Mais les personnes qui n'ont pas de TDAH les utilisent également pour augmenter leur niveau d'énergie. Savez-vous comment votre corps réagira si vous prenez de l'adéral régulièrement ? Eh bien, nous répondrons à cette question dans un autre épisode de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada